bonjour à tous ici robbie alors une nouvelle vidéo pour vous montrer voilà quelques petits changements dans enfin petit un changement à rajout ma façon de faire donc voilà je voulais vous montrer les traites de ce matin la façon de procéder donc que vous connaissez tous donc on reprend rapidement les nuages les trois nuages quinze minutes une heure quatre heures et une bande de bollinger programmé en h2 est bloqué en h2 donc vous voyez ici le shinku donc la bb h2 basse le shinku 15 minutes et le shiku une heure et en bas nous avons le nuage h4 qui est donc effectivement je suis parti dans le nuage h4 mais j'avais le h1 et le 15 minutes au dessus donc je suis parti ce matin quand on a cassé avec la bb h2 basse avec le shinku on a cassé la bb h2 basse en même temps le une heure était aussi sorti des bandes de bollinger donc à part le fait qu'on soit à l'intérieur du nuage h4 tout était tout était en ligne donc je suis rentré donc j'ai débouclé une première partie ma partie scape de 80 pipe je l'ai débouclé ici il me restait donc de l'eau sur donc dix contrats pardon je me suis trompé donc j'ai débouclé huit contrats il me reste deux contrats j'en ai débouclé un ici quand on est arrivé à la base du nuage h4 j'ai pris un long tout en gardant deux contrats et mes deux contrats short et évidemment j'avais mis un stop à 15 il me semble oui c'est ça et je me suis fait stopper puisqu'on a continué de descendre mais en même temps j'ai repris un short juste en dessous à 64 75 en accélération dans cette zone quand le shinku 15 minutes à recoupé à la baisse et on était dans ces zones là donc je visais la base du nuage ici avec le shinku une heure la base du nuage h4 chose qu'on a fait donc j'ai récupéré combien j'ai récupéré 22 pipe sur la dix contrats donc ça m'a remboursé les pertes de moins 15 sur dix contrats aussi que j'avais pris en long on est remonté donc il me reste toujours il me restait toujours donc un seul contrat du voilà de tout là haut et puis je les déboucler dans cette zone là ce qui m'a fait 79 pipe on est remonté et là j'ai repris deux fois des shorts sur la ligne que j'ai matérialisé ici qui correspond au à la kijun daily voilà qu'on avait dépassé alors effectivement on peut refaire rebond dessus ou pas bon ça ça va être le pivot du jour je pense donc là on est repassé en dessous pour l'instant donc j'ai débouclé moi mes deux mais deux autres positions donc là je suis complètement liquide dessus et à la limite je verrai si on repasse en dessous s'il y a une accélération à la baisse alors la petite chose que j'ai rajouté c'est la stock alors la stock lente alors je vais essayer de manger bon je m'en sers pas très très bien mais j'ai vraiment essayé surtout pour sortir voyez quand il y a eu un croisement ici à la hausse pour repartir donc c'est là que j'ai débouclé mes positions short en bas et là quand on a recroisé ici ça m'a renforté donc mais pour reprendre du short là haut donc voilà je vais voir si ça fonctionne bien je pense qu'il faut vraiment que je le laisse en 15 minutes que j'aille pas voir dans d'autres résultats parce que après on a du mal à prendre une décision donc ça m'a l'air assez fiable j'ai rajouté juste la ligne j'ai matérialisé la ligne des 50 et j'ai débouclé le dernier short justement tout à l'heure que j'avais pris parce que on a buté un petit peu puis on est repassé au dessus voyez on hésite là on passe pas franchement en dessous donc voilà pourquoi j'ai débouclé mon dernier short voilà donc à voir et voilà autre chose que dernier trade où je suis quand même encore dedans ben c'est celui là c'est l'AUD NZD sur une analyse très pertinente de notre ami Eric qui est sur la file scalping et Shimoku qui voyait le NZD continuer de descendre et l'AUD qu'on refaire à faire un reverse vers le haut donc ce matin je suis parti voyez même un petit peu avant que ça sorte du nuage je suis parti sur voilà dans cette zone là voilà c'est encore matérialisé pareil avec 10 contrats j'ai débouclé 8 contrats quand on est arrivé quand le le shinkou une heure a commencé à être voilà à taper dans cette zone là le haut du nuage h4 j'ai redébouclé pour assurer des gains un autre contrat là il me reste un dernier contrat et voyez petit à petit je vais le faire même en live devant vous je vais augmenter encore une fois enfin remonter pardon sous la tenkan alors d'habitude je le fais sur la quitte jaune mais là j'avais voilà comme cet après-midi je vais pas tradé j'ai envie quand même de faire pas mal de gains conséquents surtout que cette paire a déjà bien monté donc voilà on va remonter le stop win donc voyez ça fait déjà encore même sur les 20 ça fait déjà une une belle opportunité voilà autre chose que je voulais vous dire alors là c'est que j'ai l'autre jour en live avec notre ami haric on a joué le trade en descendant à de la banque populaire de néo zélandaise et donc voilà j'ai pris un short à 20h59 alors c'est pas toujours à faire puisque c'est vraiment juste une minute avant les stats bon j'ai eu une chance c'est bien descendu j'ai débouclé rapidement voilà bon ça c'est dernière chose je voulais vous montrer voilà une question qu'on va poser ce matin quand ça casse là est ce que je peux prendre un short ben j'ai dit oui mais c'est vraiment très risqué voyez qu'à cette heure là c'était vraiment très risqué effectivement le short à prendre c'était vraiment là ici à cet endroit là puisque ici personne m'a demandé m'a dit bah oui mais le une heure il est déjà bien sorti bah oui mais ça veut dire que la descente elle a déjà été faite donc à la limite ce matin le meilleur trade aurait été de prendre juste sous le nuage chose que j'ai pas vu c'est à dire genre vers 9h15 quand le shinku 15 minutes cassé sakijun le h1 était déjà dehors et puis on pouvait déjà jouer la descente d'une 05 voilà ça faisait une quarantaine de pipe quand même et puis voir plus si ça a dépassé puis revendre quand on passait au dessus par exemple voilà une autre façon de faire mais en règle générale bon ça fonctionne pas mal et puis voyez pareil je pense que je me serais servi de la stock pour au moins des boucles et j'arrête à part tout à l'heure sur le cap que je connais bien je m'en suis servi pour prendre le dernier short ici mais autrement pour l'instant je vais essayer de m'en servir quand il ya des excès comme ça pour au moins voilà des boucles et des parties les parties scalp de mes trades voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne journée et puis comme d'habitude on essaye de